Quand vous êtes critiqué, agressé verbalement, vous ne savez pas quoi répondre et surtout comment renouer le dialogue pour voir ce qui se cache derrière la critique. Alors cette vidéo est pour vous. La base de la plupart des outils de communication, communication non violente, assertivité, etc. est le fait de partir du jugement que l'autre pose sur moi pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière en termes de fait. Alors la partie visible de l'iceberg, c'est le jugement que l'autre pose sur moi. Il est en train de parler de lui maladroitement. A chaque fois que quelqu'un pose un jugement sur moi, me critique, on n'est pas aidé avec toi, tu t'en fais qu'à ta tête, par exemple. Il est en train de parler de lui indirectement. Et donc je peux poser des questions pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière le déclencheur émotionnel. Nous ne sommes pas mis en émotion de la même manière exactement, parce qu'on est différent, on a un vécu différent. Et donc qu'est-ce qui, dans ce que j'ai dit ou fait, a déclenché cette émotion de colère chez lui ? Donc je peux poser des questions pour savoir ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai dit ou fait, qu'est-ce qui t'ennuie dans ce qui vient de se passer, etc. Par exemple, ça peut être la répartition des tâches ménagères ou simplement le fait qu'un collègue systématiquement oublie de me donner des informations utiles pour la collaboration dans un projet qui est commun. Et donc à partir du moment où je descends au niveau des faits, où je comprends ce qui a mis l'autre en émotion, là nous pouvons trouver des solutions. Nous ne sommes plus dans de la pensée, dans de la critique, dans de l'interprétation de ce qui se passe. Nous savons qu'il y a un fait qui pose problème à l'autre. Et ensuite, nous pouvons poser la question de savoir, tiens, qu'est-ce que tu voudrais concrètement ? Ou encore, je te propose ceci ou cela, qu'on se répartisse les tâches ménagères de telle manière. Ou encore, comment est-ce qu'on peut faire pour faire circuler l'information de manière plus fluide, plus facile entre nous, pour que je sois informée à temps et à heure de ce que tu fais et pouvoir prendre leur lait ensuite ? Donc c'est vraiment la base de la plupart des outils de communication. Partir du jugement et descendre dans la partie non visible de l'iceberg qui est le fait pour pouvoir ensuite trouver des solutions. Attention, il y a des situations où ça ne marche pas. Si l'autre me fait ce que j'appelle, moi, une vanne écran, c'est-à-dire me fait mal pour me faire mal, il me critique sur mon physique ou sur mes choix de vie ou simplement sur quelque chose qui n'est pas une vraie critique qui cache des faits qu'ils ont mis en émotion. Ça peut être juste pour faire mal. Ça peut être aussi, je parlais des choix de vie, je ne comprends pas que tu fasses ça, tu devrais faire comme ceci ou cela. La question à se poser dans ce cas-là, c'est si ça n'a pas d'impact sur l'autre, le choix que je pose de penser, de ressentir et d'agir comme je le fais, en quoi ça l'ennuie ? Parfois, il n'y a rien de spécial. On est juste à ce moment-là dans un jeu de pouvoir et sans doute il y a d'autres choses à faire que de trouver les faits qui posent problème parce qu'il n'y en a pas vraiment. Au fond, alors parfois quand même, quand il y a des jeux de pouvoir de ce type-là, des vains d'écran ou des critiques sans fondement réel, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas des conflits non réglés qui font que la personne a accumulé des tensions et qu'elle me le fait payer à un moment donné sur une critique qui n'a pas de fondement. Et ça, je peux aller le questionner éventuellement si la relation a de l'importance. Ça ne fonctionne pas dans un autre type de cas de figure. On est toujours dans l'idée des jeux de pouvoir. Si l'autre me critique que je propose des solutions, que je cherche des faits, qu'il pose problème, mais qu'il veut rester victime, il va répondre oui, mais non, ça ne marchera pas. Oui, mais non, ce n'est pas ça le problème parce qu'il veut être dans une position victimaire, c'est-à-dire dire que je suis le méchant ou la méchante. Et donc, quoi que je propose dans ce cas-là, ça ne marchera pas. Et donc, dans ce cas-là, quand même, il y a autre chose à faire à nouveau que vous retrouverez dans d'autres vidéos sur le sujet, sur les jeux de pouvoir, la répartie face aux moqueries notamment. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et la petite cloche. Et vous pouvez également retrouver l'ensemble des formations et des interventions du Centre Switch sur ChristelleLacour.com et notamment les formations pour faire face à l'agressivité. Je vous dis à très bientôt avec grand plaisir. Sous-titrage ST' 501